... Bonjour à tous, je suis Cécile Desonais de Futurible. Futurible, c'est un centre indépendant de réflexion et d'analyse prospective. On va continuer à parler d'économie circulaire. Là, on a beaucoup parlé des problèmes, maintenant on va parler des solutions, c'est quand même plus marrant. Et peut-être juste quelques mots d'introduction. C'est assez intéressant parce que j'avais préparé mon introduction forcément avant cette session. Et finalement, on retrouve exactement les mêmes mots, justement, et les mêmes questions. Moi, j'avais structuré mon introduction en trois temps. Le premier, c'était de dire que l'économie circulaire, c'est une nécessité. C'est intéressant, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Une nécessité parce que finalement, en tout cas en Europe, on est dans une société du gaspillage. Quelques chiffres en vrac, vous avez moins de 40% des déchets qui sont actuellement recyclés en Europe. Ça a été dit tout à l'heure, une voiture reste à l'arrêt en moyenne plus de 90% de son temps. Un tiers des aliments qui sont produits n'arrivent pas jusqu'à l'assiette des consommateurs, etc. On pourrait multiplier les exemples qui vont dans le même sens. Et ça, c'est uniquement à l'échelle européenne. Donc bien sûr, si on se dit qu'en 2050, on sera à 9 milliards à vouloir consommer de la même manière, dans un monde de ressources finies, on sent bien que ça va bloquer et qu'il faut forcément changer notre modèle. Le deuxième mot, c'était aussi l'idée que l'économie circulaire, ça peut être une opportunité. Une opportunité d'abord pour optimiser l'utilisation des ressources et aussi une opportunité économique. Donc pour ça, vous avez de plus en plus d'études qui sortent, qui vous mettent en avant ce potentiel-là. La dernière, on en a parlé aussi, c'est l'étude de la Fondation Hélène MacArthur, qui nous dit que si on généralise les principes de l'économie circulaire en Europe, on peut réduire notre consommation de ressources d'entière. C'est énorme. Et encore, on peut dire que c'est une estimation un petit peu basse. Et ils nous disent aussi, et bien sûr, ça va forcément générer des créations d'emplois, des activités économiques, etc. Donc permettre de redynamiser un peu notre modèle économique. Vous avez une autre étude de l'Institut de l'économie circulaire, donc sur la France, qui nous dit que l'économie circulaire, c'est déjà 600 000 emplois en France, et on pourrait en créer encore 200 000 à 400 000 supplémentaires. Donc on est vraiment au tout début, on commence à peine à se rendre compte de ce potentiel, mais on sent bien qu'il est vraiment important. Par contre, et c'était mon dernier mot, l'économie circulaire, c'est aussi un enjeu. Un enjeu parce que finalement, c'est un tel changement de modèle que ça suppose de repenser complètement nos sociétés, nos modes de production, de consommation. Pour vraiment activer ce potentiel. Donc on a déjà parlé des freins à la diffusion de ce modèle-là, on voit qu'ils sont nombreux. La question, c'est finalement comment aussi on peut activer un certain nombre de leviers, d'actions, de solutions, qui vont permettre de progressivement implanter ce modèle et de faciliter sa diffusion. Et pour ça, je pense que c'est important, et c'est autour de ça qu'on va structurer les échanges, d'avoir en tête que l'économie circulaire, elle concerne toutes les activités, tous les secteurs, mais aussi tous les acteurs. Donc aussi bien les acteurs privés, entreprises, mais aussi acteurs de l'ESS, associations, etc. Acteurs publics, donc l'État, mais aussi l'Union européenne, les collectivités territoriales et d'autres, et les consommateurs. Donc on va essayer de réfléchir un petit peu autour de ces trois grandes catégories d'acteurs, aux solutions qu'ils peuvent ou qu'ils mettent déjà en œuvre, et qui pourraient permettre demain de généraliser ce modèle de l'économie circulaire. Donc pour ça, j'accueille Henri Saint-Brice, qui est, vous me corrigez si je me trompe, qui est vice-président stratégie, non, marketing et relations institutionnelles du groupe Suez Environnement, c'est ça, et monsieur Jean-Luc Benamias, qui est ancien député européen, et président du Fonds démocrate écologique et social. C'est bien ça ? Voilà. Donc merci d'être là. Première question, peut-être pour vous, monsieur Saint-Brice. Donc comme je le disais, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent déjà du côté des entreprises. La question, c'est finalement comment on va plus loin, c'est-à-dire comment ces entreprises qui bougent déjà, qui sont un peu pionnières, comment elles montrent la voie, comment elles vont montrer un peu quelles sont les bonnes pratiques, mais aussi les mauvaises pratiques, parce que forcément, elles vont un peu essuyer les plâtres, donc elles vont rencontrer un certain nombre de problèmes. Donc elles sont là en éclaireuse pour nous dire, regardez, ça, ça marche plutôt bien, je vous invite à me suivre, ou à l'inverse, là, je rencontre vraiment des freins, des gros problèmes, il faut faire quelque chose pour m'aider. Et comment on fait pour convaincre ces entreprises qui, pour l'instant, n'ont pas trop envie d'y aller, ont peur, ne voient pas trop les avantages, et comment on peut donc repenser complètement nos manières de faire du business, nos modèles économiques, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, de l'éco-conception au recyclage, c'est-à-dire comment on se repense complètement, on se dit, finalement, quand je vais concevoir un produit, je veux qu'il puisse être recyclé en fin de vie, ou en l'occurrence, c'est plutôt les ressources, mais je veux des ressources qui soient, des matières premières qui soient recyclables, comment aussi on fait en sorte que ce marché des matières secondaires, il soit attractif aux yeux des entreprises, voilà, donc toute une série de questions pour lancer un peu la discussion. Merci, merci beaucoup, merci de nous avoir conviés à ce face-à-face. Je crois que du point de vue de l'entreprise, en fait, si l'on pose la question, comment faire pour que les entreprises aillent plus vite, il y a trois éléments de réponse. Le premier, c'est, du point de vue de l'entreprise, c'est de bien prendre conscience des avantages de l'économie circulaire. Le deuxième, c'est d'accompagner, d'être pionnier dans son temps, dans son secteur, vis-à-vis de ses concurrents. Et puis le troisième, c'est de s'engager dans des partenariats. Alors, d'abord, prendre conscience des avantages. Il y a trois grands avantages, finalement, à vivre, à faire évoluer son business model dans le sens de l'économie circulaire. Le premier, c'est évidemment les économies de ressources. Alors, vous les avez mentionnées au niveau macroéconomique, elles sont très importantes, mais elles sont très importantes aussi au niveau microéconomique. Je prendrais juste un exemple. Michelin, à un certain moment, on n'en entend plus tellement parler, a fait pas mal de profit warnings, c'est-à-dire, en fait, d'annonces qui n'atteindraient pas le résultat au marché parce que le prix des matières premières et du caoutchouc augmentait et que, donc, ils n'étaient pas sûrs de faire le résultat. Et donc, le fait d'avoir inventé chez Michelin d'autres modèles de location, entre guillemets, de lease versus buy, dont ils ont été les pionniers, d'ailleurs, était une manière pour eux de gérer cette contrainte. Le deuxième avantage, c'est la création d'emplois. Créer des nouvelles activités, c'est aussi créer des emplois. Et le troisième avantage de l'économie circulaire, c'est la réduction des gaz à effet de serre. C'est un point qu'on sous-estime, mais en réalité, recycler plus, c'est bien évidemment émettre moins. Et quand on sait qu'il faut à peu près entre 8 à 10 fois moins d'énergie pour fabriquer un produit recyclé versus une matière vierge, on a donc un bilan carbone qui est extrêmement positif et qui, on l'espère, va avoir de plus en plus de valeur. Donc ça, c'est le premier point. C'est prendre conscience des avantages, les quantifier, et puis les mettre en avant dans son business model. Le deuxième levier pour les entreprises, pour avancer, c'est finalement être dans une position où on se dit c'est une manière d'être pionnier de mon temps. C'est une manière de gagner un avantage compétitif. C'est une manière finalement d'être en avance et d'accompagner ses clients. Si je prends juste l'exemple de Suez, finalement, si on résume un peu notre histoire, on voit qu'on est né au 19e siècle par la révolution de l'hygiène où, quand on a pris conscience que le choléra, les maladies voyagées à travers l'eau, les villes ont commencé à structurer des systèmes de gestion, de traitement des eaux, de traitement des pollutions, y compris des déchets. Et nous, on est né finalement de cela. Et puis, au 20e siècle, on s'est développé avec ce qu'on appelle le confort. Où est gaz à tous les étages ? Le fait que les grandes villes s'équipaient en Europe, un peu partout, et notre modèle s'est développé en France, mais aussi à l'étranger. Et puis aujourd'hui, la 3e révolution, c'est ce qu'on appelle la révolution de la ressource, la révolution de la rareté. Et notre modèle, lui, doit aussi évoluer vers plus de recyclage, plus de réutilisation des eaux, plus de ce qu'on appelait plus de valeur, c'est-à-dire en fait passer du volume à la valeur. Plus exactement, mettre plus de valeur dans nos volumes. Merci. M. Bedamias, votre point de vue sur la question du rôle des entreprises ? Bénéfique. Très bien. Je vais repartir du départ. 30 ans après avoir inventé la terminologie de développement durable, on arrive aujourd'hui à une terminologie plus précise qui s'appelle l'économie circulaire. C'est exactement la même chose, sauf que ça rentre dans le domaine plus industriel, plus entrepreneurial et plus dans les conceptions des modes de production et des modes de... C'est plus opérationnel. En tous les cas, ça donne une réponse un peu plus précise, notamment au grand public et plus précisément aussi aux industriels et aux entrepreneurs. On rentre dans une... On est dans le vrai moment. On rentre dans une période où la numérisation, le 3D, vont changer tous les modes de conception dans les 10 ou 15... On sera même... Tous ceux qui sont dans la salle, la plupart, en tous les cas, seront encore vivants quand on verra cela. Et donc, on a les industriels, ce qu'on appelle recherche et développement, ont d'ores et déjà... Je pense que ça existe déjà dans les grandes entreprises comme Suez. C'est-à-dire, quelles seront les conceptions du modèle de... Des modes de production, des modes de fabrication tels qu'on les aura très, très rapidement, dans les 10 ou 15 ans, pour la construction, pour le BTP, pour... Ça existe déjà dans la structuration de l'automobile et dans tout ce qui est... Tout ce qui circule. Donc, on a... Alors, la difficulté, c'est que ce temps-là est un temps qui n'est pas en correspondance avec le temps politique et que nos dirigeants, nos grands dirigeants, ont un mal fou à avoir des conceptions à 15 ans, à 10 ou 15 ans. Même s'ils le savent. Ils ont... Le temps électoral est un temps à 5 ans, est un temps... Aujourd'hui, les présidentielles, c'est tout le temps, quoi. En tout cas, en France, mais c'est valable aussi, notamment aux Etats-Unis. Donc, on est vraiment dans ce moment-là. Je crois que... On a... L'importance des débats qu'on a aujourd'hui, l'importance d'avoir des débats entre associatifs, entre industriels, entrepreneurs, entre hommes et femmes politiques. Et plus que... Conceptuellement, on est à un moment où on doit trouver des réponses par rapport à cela. Alors, est-ce que la société y est prête ? Je parle là de nos concitoyens. Moi, je pense qu'elle est totalement prête. que dans nos sociétés... On en a parlé juste avant. Même nos amis chinois sont dans cette conception. Ils s'aperçoivent bien que gérer des mégalopoles avec des millions de personnes et une pollution maximum telle qu'ils la vivent aujourd'hui dans ces mégalopoles, mais c'est valable aussi, ce que je dis là, notamment en Amérique latine, moins chez nous, un peu, mais moins, de manière moins pertinente, ils s'aperçoivent bien qu'ils doivent trouver les solutions par rapport à tout cela. Alors, nos concitoyens ont compris depuis très longtemps que c'est difficile dans le cadre de l'économie circulaire de chaque fois qu'on en parle, on me dit « c'est pas que le recyclage ». D'accord, c'est pas que le recyclage. Sauf que le recyclage, c'est la fin. La fin. Non, justement, dans l'économie circulaire, c'est pas la fin. C'est la reproduction. Mais c'est la fin du concept. Donc, il faut arriver. Moi, je ne crois pas, et je suis un peu en contradiction avec vous, madame, sur le côté « on va changer de modèle de société » Je ne crois pas que nous changerons de modèle de société. On va changer de conception. Mais le modèle de société dans lequel nous sommes, c'est-à-dire l'économie, ce que j'appelle moi, l'économie sociale de marché, me semble-t-il, elle est là pour assez longtemps. C'est une vraie question, mais c'est intéressant de débattre. Personnellement, je pense que c'est dans la vie de l'humanité, en tout cas depuis, allez, depuis les Grecs, tiens, ça tombe bien, depuis les Grecs, globalement, on est à peu près dans ce système-là, avec une évolution. Ce qui ne veut pas dire ce qui veut dire qu'il faut qu'on apprenne par rapport à l'utilisation des ressources, par rapport à l'utilisation des conceptions de fabrication, comment on fait pour mettre en place des systèmes qui soient des systèmes vertueux. Bon, à ce niveau-là, l'Union européenne est assez... Espérons que ça dure. Ce n'est pas si évident dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Espérons que ça dure et plutôt vertueuse. Je vais le dire aussi, ça peut choquer, je pense qu'il est grand temps de relancer l'Organisation mondiale du commerce. C'est un truc qui a totalement disparu de l'espace international. On ne parle plus de l'OMC. Parce que, tout d'un coup, le resserrement de différents pays, notamment les pays européens, mais pas uniquement ce qu'on appelle le Brésil, les autres grands pays nouveaux entrants dans le commerce international, ont fait qu'à un moment donné, ils ont voulu participer à la course générale et qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Or, dans le cadre de l'économie circulaire, et si je prends le débat qui a eu lieu juste avant, c'est indispensable. Sinon, les conceptions qu'on pourra mettre en place, vertueuses, certes, dans tel ou tel continent, espérons que l'Union européenne soit en avant par rapport à cela, elles les, sans doute, ne seront pas suffisantes. Car, dans ces cas-là, d'autres conceptions pourraient être faites ailleurs. Je prends un exemple par rapport à tout à l'heure, qui est un exemple sur l'utilisation des produits chimiques. L'Union européenne et le Parlement européen ont voté une réglementation, ce n'est pas une directive, c'est une réglementation sur les produits chimiques. Ça s'appelle la réglementation RICH. Et, quand on a voté cela, je l'ai voté, c'était majoritaire, le règlement a été voté, il y a 10 000 produits chimiques qui sont maintenant estampillés comme étant à surveiller. Et, une grande société qui s'appelait Eurocopter et qui s'appelle Airbus, machin, quelque chose comme ça aujourd'hui, nous fait venir, les députés européens, nous dit, attendez, mais faites attention. Au niveau industriel, quand on fait les hélicoptères, c'est un des trois plus grands fabricants internationaux d'hélicoptères, d'hélicoptères militaires et d'hélicoptères, ils font les deux, ils font militaire et santé. C'est pratique, comme ça, ils font 50%, 50%. Bon, ils me disent, attention, nous avons plus de 10 000 utilisations de produits chimiques dans nos produits, c'est-à-dire que le recyclage total, de mon point de vue, je peux choquer, même si je suis toujours écologiste, est absolument impossible. J'entendais tout à l'heure notre ami allemand dire qu'on ne peut pas tout recycler. Parfois, ça n'est pas possible. Il y a 20%, vous disiez cela, je crois, tout à l'heure, à peu près, ou on ne sait pas. Donc, faisons attention. La vertu ne veut pas dire qu'on va être dans le meilleur des mondes. Non, on va essayer de voir comment on utilisera au mieux l'ensemble des ressources. C'est pareil par rapport à tout ce qui existe au niveau de l'obsolescence des produits. La technologie et les technologies modernes vont rendre les produits de plus en plus rapidement obsolescents. Ce qu'il faut, quand on est industriel ou entrepreneur, dans ce cadre-là, c'est voir comment, dans la conception des produits, on arrivera à recycler, non pas à les remettre en marche, mais à recycler les ressources qui auront été utilisées pour les redonner et les remettre dans un mode de fabrication pour d'autres produits. Je prends un autre exemple qui est, pour moi, un des exemples les plus, à la fois, terrifiants et à la fois, il semblerait y avoir une réponse, en tous les cas, partielle. La pollution de plastique dans les mers. Vous savez qu'il existe maintenant des énormes situations de plastique, d'îlots, plus que des îles, des continents de plastique. J'ai lu dernièrement que des chercheurs proposaient et des entrepreneurs proposaient de construire avec ces îlots plastiques des îles conglomérées et donc on trouverait des solutions par rapport à cela. Je dis que c'est partiel parce que, malheureusement, dans cette conception, et on voit les photos ici sur les plastiques qu'on voit un peu partout dans différents pays du monde, dans cette conception, les micro-particules plastiques, elles, sont évidemment beaucoup plus délicates à conglomérer. Mais, comme je suis... Il y en a beaucoup dans la mer. Il y en a beaucoup. Ah ben, il y en a énormément. C'est une diffusion qui nous en mangeons régulièrement puisque nous sommes dans la chaîne alimentaire. Nous sommes ceux qui consommons. En tout cas, on trouve des solutions. Voilà. Après ça, je termine juste là-dessus. Nos concitoyens, chaque fois, ça me fait marrer parce qu'ils ont inventé... Je parle de la France. Je ne sais pas si ça existe ailleurs, mais je pense que ça existe ailleurs. L'ensemble des vides-greniers, il n'y a pas une ville en France ou voire un village en France où il n'y a pas un vide-grenier par semaine qui est donc tout le monde. Et incroyable, moi-même, j'y participe en tant que citoyen. Je dis, tiens, je vais aller revendre ici ou là à un ou deux euros. Ça marche toujours. C'est-à-dire que la conception même de la réutilisation de ce que nous consommons se fait dans la tête de nos populations. Autre exemple, je le dis régulièrement... On peut-être continuer à discuter un petit peu. Je termine juste deux secondes. Comme ça, j'aurais fait le tour des questions telles que je les conçois. qu'est-ce qui empêche dans le système tertiaire et nos grands intermarchés, supermarchés et autres de retrouver et de remettre en place le système des consignes qui serait, pour moi, absolument nécessaire. Les gens seraient contents. Ils reviendraient avec leurs bouteilles plastiques, leur pot de yaourt qui ne sont pas recyclables, malheureusement, qui n'est pas du verre recyclable. Ils reviendraient. Ils toucheraient un chèque direct. Et il y aurait... Voilà. Il y a des solutions directes sur lesquelles nos populations sauraient à même immédiatement de réagir et de réagir positivement. Effectivement, merci. Il y a beaucoup de solutions. Est-ce qu'on peut revenir juste un instant sur le rôle des pouvoirs publics ? À mon avis, il y a deux questions. Finalement, la question de l'échelle qu'on a abordée tout à l'heure. Comment ces acteurs-là, en fonction de leurs moyens, enfin, de l'échelle sur laquelle ils interviennent, peuvent adapter leur politique pour favoriser l'économie circulaire ? Et la question, justement, des moyens, donc des outils qu'ils peuvent utiliser. Est-ce que l'information peut suffire ? Est-ce qu'il s'agit juste de diffuser les informations sur les bonnes pratiques, sur les données existantes et de se dire, finalement, débrouillez-vous avec ça et puis c'est à vous de capitaliser ? Est-ce qu'on passe à de l'incitation ? Enfin, l'année dernière, Futurible, a mené une étude qui s'appelait Produire et consommer à l'ère de la transition écologique où on a étudié un tout petit peu ces leviers, ces potentiels, enfin, même beaucoup, de diffusion à l'horizon 2030. Et il y a une idée qu'on avait étudiée en particulier qui est la TVA circulaire. Et l'idée, c'est de dire, pour l'instant, on a une TVA qui est la même pour tous les produits. Donc, quand vous achetez ce verre qui a été fabriqué en Chine ou en France avec du verre vierge ou du verre issu du recyclage, c'est le même prix, c'est la même TVA. Pourquoi pas instaurer une TVA qui serait finalement dégressive pour les biens qui auraient été fabriqués dans certaines conditions favorables sur le plan environnemental, social, économique ? Donc, je pense qu'il y a vraiment des pistes comme ça à creuser. Et puis, bien sûr, la norme, la loi qui contraint les acteurs. Enfin, voilà, dans tout cet éventail d'outils-là, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour favoriser l'économie circulaire et dans quelles conditions ? Je pense qu'il y a aujourd'hui une discussion au niveau européen qui s'appelle le paquet économie circulaire que vous connaissez bien, qui est en fait la loi sur les déchets, en réalité, mais qui est en train d'élargir son scope. C'est un paquet dont la commission dit qu'elle souhaite qu'il soit plus ambitieux que celui qui était proposé par la commission précédente. Donc, il est à nouveau sur le TAMI, il est en cours de discussion maintenant. Il y a une consultation publique, d'ailleurs, au moment où nous parlons, qui est en cours, qui a d'ailleurs reçu énormément d'attention de la part des stakeholders, des partenaires, partout en Europe. Et ce paquet, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, un, il faut bien sûr continuer d'être exigeant sur le traitement des déchets, mais ça n'est pas suffisant de s'occuper que des déchets, il faut s'occuper aussi des produits. Et donc, il commence à élargir le scope du paquet économique circulaire. Alors nous, vis-à-vis de ce paquet, on dit, on pense qu'il y a trois choses à faire. La première, c'est que on a eu pendant très longtemps, comme le disait Thierry tout à l'heure, des politiques de recyclage qui étaient en fait des politiques de tri. C'est-à-dire, on disait, il faut passer de 50% à 70% de recyclage des emballages, mais en réalité, c'est un objectif de tri. Et ensuite, on demande à des municipalités de trier, puis ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On ne sait pas très bien. La vérité, c'est qu'une grande partie est exportée et puis une faible partie, finalement, qui est vraiment recyclée. Ça dépend des matières, beaucoup pour les papiers, beaucoup pour le métal, beaucoup moins pour les plastiques, par exemple. Donc on dit, un, il faut créer un vrai marché des matières premières secondaires. Et pour créer ce marché, il y a plusieurs types de mesures. Il y a ce que vous évoquez, c'est-à-dire faire une TVA réduite, par exemple, sur ce produit, s'il incorpore 50% de matières recyclées. Maintenant, vous ne pouvez pas poser la question de l'échelle, c'est une question nationale. Quand vous dites ça à Bruxelles, les gens vous disent, ouh là là, toucher à la TVA, c'est extrêmement compliqué. Mais c'est certainement une très bonne voie. Il ne faut pas oublier que depuis 30 ans, on a énormément augmenté la productivité du travail, on a énormément augmenté la productivité du capital, on est presque en train de crouler sous la dette, mais on a très peu augmenté la productivité des ressources. Donc il faut switcher la fiscalité du travail vers les ressources. Et en effet, c'est un très bon moyen de le faire. Ça, c'est le premier action. Mais il y a aussi d'autres actions. Il faut créer un vrai marché des matières secondaires, par exemple, en les normant, en créant ce qu'on appelle des certificats de recyclage, en créant également un green public procurement qui soit beaucoup plus systématique. Vous savez que les achats publics, c'est quand même presque 20 à 25 % du PIB en Europe. Donc si on avait une obligation que les bancs publics soient recyclés, ce serait déjà une bonne manière de créer une échelle pour l'industrie du recyclage, qui aujourd'hui reste très minoritaire par rapport à l'industrie des matières viages. Et puis, on a également d'autres moyens, comme la directive éco-design, comme les éco-labels, comme les différentes formes de réglementation. Donc ça, c'est la première chose. Créer un marché des matières recyclées. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on essaie de recycler des matières qui n'ont pas été conçues pour être recyclées. Et ça, c'est évidemment très difficile du point de vue industriel. La deuxième chose qui nous paraît très importante dans ce paquet économique circulaire, c'est de ne pas négliger l'énergie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est assez focalisé sur le recyclage. Mais en réalité, il y a des tas de déchets qui peuvent être valorisés de façon énergétique. A commencer d'ailleurs par les déchets organiques. On sait aujourd'hui, transformer par la digestion anaérobique, les déchets organiques en biogaz. Et ce biogaz, on sait le mettre dans les réseaux de gaz en le nettoyant et en le mettant directement dans le réseau de gaz naturel. Donc on peut aussi faire de la vapeur au niveau local et faire des boucles circulaires locales. Et je pense que l'énergie, ce n'est pas que les usines d'incinération de déchets. C'est toute autre forme de valorisation énergétique qui peuvent aider à atteindre ces objectifs. Et puis le troisième élément, c'est, je pense, sur les définitions. On en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un déchet ? Qu'est-ce qu'une sortie de déchet ? Mais aussi sur le scope de la législation. Aujourd'hui, le scope de la législation sur les déchets, c'est les déchets ménagers. Or, pour une tonne de déchets ménagers, il y a 3 tonnes de déchets industriels et commerciaux qui ne sont pas couverts par cette législation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est plus facile pour un État de dire, écoutez, les municipalités vont faire ceci, vont devoir faire cela. C'est leur scope. Ça, c'est une vraie question. Pardon. On met beaucoup l'accent sur les déchets ménagers alors que finalement, c'est pinote. Ça n'est que 25% du sujet. à la production totale. Et donc, on pourrait commencer par déjà avoir des statistiques plus fiables sur les déchets commerciaux ou industriels et puis clarifier aussi les définitions de qu'est-ce qu'on entend par tri et recyclage. Je prends un exemple. Aujourd'hui, par exemple, en Allemagne, quand un déchet ménager passe à travers un centre de tri, les refus de tri, c'est-à-dire parfois 30%, c'est-à-dire ce qui ne va pas être mis en balle et pas être réutilisé, devient un déchet commercial. Et donc, il sort des statistiques et donc, officiellement, il n'y a pas de décharge en Allemagne. Il y en a pourtant 1000. Donc, on a un besoin de clarifier aussi ces définitions. Voilà en quelques mots les éléments sur lesquels on peut avancer. Pour répondre à votre dernière question sur les incitations, enfin, sur ce que peuvent faire les individus, je pense que c'est vraiment les trois I, c'est-à-dire c'est 1, l'information, 2, l'incitation et 3, l'innovation. L'incitation, l'information, on le connaît, les écolabels, la manière d'expliquer comment est composé un produit. L'incitation, je pense qu'en effet, il faut qu'il y ait un signal prix. Il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas assez de matières premières pour 9 milliards d'habitants et à peu près 7 ou 8 qui vont vivre comme des Américains. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a 5 milliards de contrats de téléphone portable et qu'on peut tous recevoir des signals prix à tout moment sur la manière dont on consomme. Et donc, on peut changer nos modes de consommation. Et puis enfin, sur l'innovation, je pense que c'est les nouveaux business models, vous en parliez tout à l'heure, tous les nouveaux modèles de type Uber qui sont décriés mais qui avancent et qui font avancer la réglementation sont des modèles de partage qui vont vraiment changer la donne. Merci. Monsieur Benamir, ce découpiment, peut-être à la fois sur les acteurs publics et sur le rôle et les marges de manœuvre des consommateurs. Vous en avez déjà parlé un tout petit peu, mais c'était... La difficulté dans laquelle nous nous trouvons, notamment au niveau de l'Union européenne, j'ai encore à dire des choses taboues, c'est qu'à la fois, nous pouvons être plus vertueux, réglementation, directives diverses, mais qu'en même temps, nous n'avons aucun mode de protectionnisme, strictement aucun, par rapport au reste du monde. Et que donc, faire des normes plus professionnelles que vous subissez, entre guillemets, subire, au niveau des grandes entreprises et des PME et autres, et ce qui arrive de l'extérieur, sans aucun contrôle, sans aucune norme, est totalement contradictoire. L'Union européenne, par rapport à cela, étant, de mon point de vue, sur un système économique absolument ultralibéral, sans quasiment aucun mode de régulation et aucun mode de réglementation internationale, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, j'y tiens, au fait qu'à un moment donné, l'organisation mondiale du commerce devra se remettre sur pied, sinon, tout ce qu'on pourra faire, ce sera bien, ce sera mieux, mais ça ne suffira pas. Si on doit, si on voit arriver, par exemple, vous parlez de, de produits qui seraient estampillés, c'est très très bien, sauf que les produits qui arrivent d'ailleurs, ils ne sont pas estampillés, et ils arrivent, et ils sont moins chers, et ils sont produits avec des coûts de fabrication et des coûts salariaux, évidemment, nettement moindres. Donc, à ce niveau-là, c'est là où les pouvoirs publics doivent pouvoir jouer. Est-ce que notre éternation républicaine français est suffisante par rapport à cela ? Je regrette, je pense que non. 10 ans au Parlement européen m'ont montré que sur un ensemble de principes, de grands principes tout à fait vertueux, valeureux, nous sommes minoritaires par rapport à un certain nombre d'autres pays. Nous ne sommes pas majoritaires au Parlement européen. Et quand je dis cela, ça ne s'agit pas de savoir si c'est des élus allemands, français, de droite, de gauche, du centre écolo. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça va voir avec des conceptions mêmes de différents États-nations étant membres des 28 membres de l'Union européenne qui n'ont pas les mêmes conceptions que nous, qui ont d'autres conceptions pour des raisons historiques. Notamment, nos amis issus de ce qu'on appelait les pays communistes ont d'autres conceptions. Ils n'ont pas la même conception aujourd'hui. Quand on leur parle de normes publiques, pour eux, normes publiques égales ce qu'ils ont vécu pendant 60 ans de communisme réel, c'est-à-dire de stalinisme. Et donc, on est dans une situation assez complexe par rapport à ça. Ça n'empêche pas de faire ce que je dis là. Je mets, simplement, j'essaie de mettre les choses à leur place dans les capacités, les possibilités que nous avons dans les mois qui viennent, les années qui viennent, d'être dans des conceptions plus vertueuses. Je pense que, c'est pas de la démagogie, je pense qu'un certain nombre de grandes entreprises et de start-up qui sont pour moi les deux parties concomitantes de ce qui devrait être fait en connivence, sont dans ce schéma-là. Parce que l'utilisation des ressources, la réutilisation des ressources est quelque chose qui devient indispensable pour les entrepreneurs, qu'ils soient grands ou petits. Je dis par rapport à ça que nous sommes dans une situation entre ce que nous pouvons faire, ce que nous savons faire et les possibilités de mettre en place, les choses sont compliquées. Quand vous regardez, et regardez ça de très près, je pense qu'il faudra, encore un tabou que je mets en avant, un accord entre les États-Unis et l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle le TAFTA, c'est-à-dire les accords internationaux de libre-échange. Mais regardez ça précisément, c'est pas très transparent pour l'instant, mais faisons attention dans cela. Est-ce qu'il y aura là-dedans des phases d'économie circulaire ? Est-ce qu'il y aura là-dedans des conceptions réelles de régulation ? Je n'en suis pas si sûr. Et c'est là où il faut faire attention. Sinon, tout ce qu'on fera à côté sera extrêmement utile, mais pas suffisant. Merci. Je pense qu'on est vraiment d'accord, en fait, sur les freins et les leviers, mais je pense aussi que, moi, je fais de la prospective, donc forcément, je suis habituée à réfléchir à plus longtemps, mais je pense qu'il faut s'autoriser à avoir une vision à 15, 20 ans, à se dire, OK, ça sera peut-être ma dernière question avant de vous laisser la parole. Est-ce qu'on peut quand même envisager une vision réussie de l'économie circulaire à 2030 ou 2040, je ne sais pas, et à quoi ça ressemblerait ? Et je pense que ça peut être la base, finalement, de la réflexion, de se dire, OK, on va peut-être rêver un petit peu, être un peu dans l'utopie, mais à partir de là, c'est... Enfin, je pense que c'est la condition aussi pour avancer, c'est de ne pas sortir de ces blocages-là, de ces freins-là, et de se dire, il faut une alternative, il faut une alternative qui donne envie à tous les acteurs, alors il faut la construire, il faut l'imaginer, bon, là, on va la faire entre nous en deux secondes, mais je pense que c'est vraiment la base, on ne peut pas demander aux acteurs de changer si on ne leur dit pas pourquoi, et en l'occurrence, si on ne leur propose pas quelque chose, si on ne leur promet pas des choses, donc je pense que c'est vraiment très important. Donc voilà, on va faire la première brique de cette... Je laisse peut-être juste la parole à M. Chambry. Très bien. C'est ça que je parlais tout à l'heure des 10-15 ans qui viennent sur la 3D et la numérisation. Nous avons là les perspectives positives de se dire, ok, on sait que ça vient, on sait que c'est vraiment dans le bon tempo, mettons en place dans les modes de production de ces systèmes 3D, dans les modes de production de la numérisation, il y a Uber, mais il n'y a pas que ça, dans les conceptions même de gestion, vous savez qu'on a une grande difficulté en France, c'est la gestion des hôpitaux. Je ne pense pas qu'on soit le seul pays, mais parce qu'il y a des dépenses absolument incroyables, on met au déchet un certain nombre de choses qui sont entre guillemets périmées, parce qu'il n'y a pas de gestion. La numérisation par rapport à cela permettrait une gestion de baisse de 30% des coûts, je vous le dis, c'est la réalité, 30% des coûts sur le système de santé en France et je pense en Allemagne, en tous les cas, dans les grands pays qui ont un vrai système de santé, enfin un système dit performant. Donc voilà, là c'est du positif. Et on est dans ce temps-là. Et là, on peut mettre en place, grâce à ces perspectives quasiment immédiates, des perspectives d'économie circulaire, des perspectives vertueuses qui permettraient d'être à l'heure, d'être dans le bon tempo. Merci. Monsieur Saint-Brice. Peut-être deux exemples concrets en 2030 ou 2040. Je crois que c'est un monde où, un, les produits ont été conçus pour être recyclés, pour vivre plus longtemps, pour changer, pour être réparés. et avec également beaucoup de composantes numériques, à commencer par les applications dans les téléphones. On peut garder les coques et avoir des applications et avoir un produit toujours nouveau, toujours plus intéressant. Je sais même que, par exemple, aujourd'hui, Nike réfléchit à reprendre vos chaussures pour vous permettre, avec une puce et une imprimante 3D, de fabriquer la dernière chaussure chez vous, sur le design dont vous êtes abonné, etc. Parce qu'aujourd'hui, Nike constate que les gens qui courent aux Etats-Unis ont au moins 6 ou 7 chaussures chez eux et ils vont perdre les chaussures et ils vont avoir du mal à leur en vendre d'autres. Donc c'est ludique, c'est intéressant et c'est écologique. Donc ça, c'est un monde où les produits sont différents. Deuxièmement, un monde où le sentiment de la propriété est différent. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous savez combien de temps on utilise une perceuse entre le moment où on l'achète et le moment où on la jette. Moi, je sais. Allez-y. 8 minutes. C'est une estimation. C'est juste 7 minutes. On pense tous une heure, deux heures, on a 2, 3 trous. On a 2, 3 trous chez soi. On a 10 tableaux, mais pas beaucoup plus. Donc, là aussi, avec des applications simples, on peut très bien trouver, d'ailleurs c'est déjà le cas sur eBay et ailleurs, mais de façon beaucoup plus systématique, échanger, partager et ne pas avoir la mat. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au Japon, où la crise a frappé la jeunesse pendant 10 ans et qui est d'ailleurs un assez bon laboratoire de notre société post-crise et de consommation. La Grèce aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. La Grèce aussi, absolument. Une innovation sous contrainte. Tout à fait. Les jeunes gens, n'ont pas besoin de s'afficher avec une nouvelle voiture pour avoir l'air intéressant. Mais par contre, ils échangent des photos de leur dernière escapade en surf à Hokkaido et sur Facebook. Et finalement, c'est dématérialisé et c'est tout aussi intéressant. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes pour les questions. Donc, allez-y. Merci beaucoup. Écologiques économistes de notre temps, including membres de la Club de Rome, des gens de l'Europe de l'Europe de l'Environnement et ainsi de suite. Et qui est intéressé, est-ce qu'il vous plaît de venir et me demandez pour des détails. Des questions. C'est un très important topic. Le premier, regarding plastics dans les oceans, ce sont-ils-vous proposés en termes de steps ? Je suis essayé de campaigner pour l'International Plastics Convention parce que je pense qu'il est très important de régler et de décrire les types, qui sont récyclables, qui sont récyclables, les premières priorités en termes de ce qu'il devrait être phased out, ce qu'il devrait être limité et ainsi de suite. Et comment on va faire ça ? 30 secondes sur un roadmap. Et la seconde question est-ce qu'il y a de cette tendance. Je sais que dans France les vies sont un peu différent, mais c'est-ce qu'il s'appelle Planned Obsolescence. Même la bien-respected Apple, que j'utilise, l'iPhone, qui vous encourage à acheter le prochain et 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 le prochain Le qualité est fantastique. La qualité est excellente. Il y a tellement de recherche qui s'est passé dans ce sujet. Le design est très bon et ainsi de suite. Mais il y a toujours cette push. Et cette push est important pour les entreprises de s'assurer qu'ils recebent de nouveaux profits. mais ça ne fit avec le concept de la économie circulaire dans aucun sens et ça ne fit avec la stratégie de long terme de survival de cette planète. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Sur la question des plastiques dans la mer, je vois une première action, c'est limiter le fait de rejeter des plastiques dans la mer. Aujourd'hui, à deux niveaux. Au niveau des microplastiques, car on en trouve énormément dans les machines à laver, dans les rivières et dans les estomacs des poissons. Et c'est quelque chose qu'on commence à réguler en Europe quand on est en train de regarder sur lequel nous travaillons. et deuxièmement, au niveau plus massif, du rejet des déchets dans les rivières et dans la mer, ceux qui ne sont pas traités. Et là, il y a quand même une nouvelle frontière qui est le traitement des déchets dans les pays émergents. Je le vois, nous, nous le voyons en termes de marché, c'est devenu un marché. Avant, la concurrence, c'était la rivière ou la forêt. Aujourd'hui, les gens ont des voitures, ils ont des téléphones portables, ils ont de l'eau, ils ne veulent plus marcher dans les sacs en plastique. Et les décharges ouverts dans les pays émergents, c'est une source de CO2 très importante. 5% du CO2 émis par les pays émergents vient des décharges à ciel ouvert. Si on commence à traiter les déchets dans les pays émergents, on règle une grande partie du problème du plastique et on règle une grande partie du problème du CO2. Sur l'obsolescence programmée, un mot à dire ? Je reste sur le plastique. J'étais le mois dernier à Djerba. Entouré, vous n'en faites pas, j'étais en voyage VIP, j'étais entouré un tank devant, un tank derrière, hélicoptère, tout ce qu'il fallait. J'ai été invité par le ministère avant que les événements dramatiques de Sousse aient lieu. Djerba, c'est une presqu'île superbe. C'est une île de plastique. Et ce n'est pas en décharge. C'est l'ensemble des territoires. Je ne dis pas que les Tunisiens ne font pas attention. Je dis que c'est une conception et qu'on connaît ailleurs. De toute façon, il suffit de regarder encore une fois les quelques photos qui sont autour de nous pour voir que c'est un des problèmes absolument les plus importants. J'ai pris cet exemple tout à l'heure justement de conception de recherche et développement sur ce que j'ai lu dans un canard scientifique sur des gens qui ont pensé et qui disent voilà, maintenant c'est, nous les avons en mer. Je ne parle pas des microparticules, malheureusement, ça c'est plus compliqué. Mais je parle de ce qui existe maintenant comme territoire continentaux réellement plastique. heureusement, on est capable de trouver des solutions. Sur l'obsolescence, je l'ai dit tout à l'heure, je me répète un peu, je pense qu'on n'échappera pas au fait qu'il y ait obsolescence non pas programmée mais technologique. Et donc, il faut dans la conception même des produits fabriqués savoir comment on est en capacité de réutiliser les ressources naturelles qu'on avait utilisées. On n'est pas forcé, moi je pense que on n'arrêtera pas dans les sociétés dans lesquelles nous vivons les innovations technologiques. et que dans ce cadre-là, on inventera régulièrement des nouveaux concepts qui font, regardez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de nos cassettes vidéo ? Ça n'a plus de prix une cassette vidéo. Je ne sais pas si ça se recycle. En tout cas, ça a même envie de grenier et essayer de vendre une cassette vidéo. Même à 10 centimes, vous ne la vendrez pas. Et ça sera bientôt le cas des CD de la même manière parce que le MP3 est ce qu'on inventera après. Donc je crois qu'il faut dans la conception même des produits, c'est ça l'économie circulaire, avoir une conception vertueuse et d'utilisation potentielle. Pas avec les mêmes utilisations, mais potentielle des ressources qui ont été utilisées. Juste pour compléter, je pense qu'il y a des solutions au moins partielles à l'obsolescence programmée. J'étais distraite. Pour reprendre l'exemple des téléphones, vous avez des téléphones comme le PhoneBlocks ou le Fairphone qui vous proposent un téléphone où vous avez différents éléments, donc la batterie, l'appareil photo qui peuvent être enlevés, ajoutés. C'est un début. Encore une fois, on est dans une phase de transition, c'est le début. Mais je pense que le progrès technologique qui nous a amenés à l'obsolescence programmée peut aussi nous amener finalement à en sortir un tout petit peu. Et ça, conjugué à l'évolution des comportements et des pratiques peut nous permettre d'avancer un petit peu. Merci. Un mot par rapport à ça. Des entrepreneurs ont mis en place aussi par rapport à toutes ces conceptions d'objets de ce genre comme le téléphone ou comme les ordinateurs des grandes sociétés de réparation qui permettent... C'est absolument nécessaire et ça peut se faire de manière extrêmement technologiquement avancée. Mais ça s'est mis en place aussi et ça crée de l'emploi évidemment là où il le faut. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.